Générique Malgré la sévère défaite de l'UMP aux élections régionales, le seul ministre sacrifié c'est Xavier D'Arcos. Eric Wörth le remplace au ministère des affaires sociales. Le très chiracien François Baroin intègre le ministère du budget. Georges Tron, la fonction publique infidèle de Dominique de Villepin que Nicolas Sarkozy cherche ainsi à déstabiliser. Voilà qu'ils nous infligent maintenant les has-beens de la Chirakie, les never-beens de la ville pinie. Ce sont des personnes qui ne représentent qu'elles-mêmes et qui n'ont autre signification qu'un puril pied de nez à des écuries présidentielles concurrentes. Je voudrais remercier la majorité de son soutien et je voudrais dire qu'avec le président de la République, nous mettrons notre point d'honneur à respecter nos engagements. Parce que l'honneur d'un responsable politique, c'est le courage et c'est le respect de la vérité. Et les élections régionales ont fait une nouvelle victime. La taxe carbone est mise entre parenthèses. L'annonce a été faite par François Fillon pour calmer son camp. Ce n'est pas un recul, pour moi c'est une avancée. Bon débarras, nous l'avons dénoncé quelques-uns d'entre nous dès le départ comme une logique de gauche. Moins satisfaite, la secrétaire d'Etat à l'écologie se dit désespérée de ce recul et pas du tout en phase avec cette décision. Maintenant c'est la taxe carbone qui trinque, donc voilà le vrai visage de cette majorité. C'est une majorité qui n'aime pas l'écologie. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas développé la voiture électrique ou des transports alternatifs, cette taxe est parfaitement injuste et antisociale et c'est une bonne chose qu'elle soit retirée. Ségolène Royal des fois dit n'importe quoi, n'importe quoi. Et que vraiment si de temps en temps elle lisait certains dossiers, par exemple la proposition de la taxe contribution émergie par la commission Michel Rocard, elle aurait vu qu'elle était redistributive et qu'elle n'était pas antisociale. Monsieur Nicolas Hulot et ses amis nous ont fait signer à tous les candidats à la présidentielle, tous, tous. Il y avait les deux premiers engagements, je m'en souviens très bien. Le premier c'est faire un grand ministère de l'environnement, numéro 2 du gouvernement, c'est fait. Le deuxième c'était la création de la taxe carbone. Je l'ai signé, je le fais. C'est une question d'honnêteté. Si on ne le fait pas, on n'est pas honnête. Il y avait déjà le club Villepin. L'ancien premier ministre aura bientôt son parti. Dès le mois de juin, un parti politique à part entière, censé incarner pour 2012, une alternative à Nicolas Sarkozy à droite. Les Villepinistes sont partis d'une base simple, leur voix n'aurait pas suffisamment été entendue jusqu'ici. J'ai décidé de créer un mouvement politique, un mouvement libre et indépendant, ouvert à tous, quelle que soit leur origine, leur sensibilité, leur engagement. Une liberté qui forcément déplait. A l'UMP, on ne sait d'ailleurs pas vraiment trop comment réagir. Quand on interroge Xavier Bertrand à ce propos, on obtient un surprenant. Ah bon ? Ça ne vous intéresse pas ? Pardon ? C'est un bon événement ? Moi ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est de savoir justement quelle est la feuille de route qui a été fixée. Ça, ça m'intéresse. Voici l'histoire folle d'un homme travaillant depuis des années dans le plus grand secret pour son unique mentor, Jean-Marie Le Pen. Éric Besson, la mata-hari de la politique française. Tout, chez Éric, séduit le leader frontiste. Son physique d'abord, à la fois passe-partout et antipathique. Des yeux de fouine, un menton fuyant, un vrai profil à la Iago. Il ne peut pas, seul parce qu'il est à son micro, sans personne en face de lui, proférer des attaques racistes, des attaques personnelles, des attaques sur la vie privée, des attaques sur mes origines, des attaques sur mon physique. Donc vous voulez en face à face ? Ça, ce sont des méthodes de facho. Et je lui dis que s'il a des tripes, qu'il le fasse face à moi, je pense qu'il n'osera pas. Moi je ne comprends pas ce qui a pu énerver autant M. Besson. Violette, ma fille, elle est comme lui, colérique, sanguine, elle part au quart de tour. Mais bon, elle a trois ans. Du coup, ses frères en profitent. C'est vrai que c'est tentant. Tu lui piques son doudou, elle hurle. C'est rigolo. Expo, déco, concert, tout cela sans scooter. Qu'est-ce que Fredo allait donc faire dans cette galère ? Ne pas être mobile, toujours rester at home, entouré de gorilles, de maintes heures de la com. Elle est évidemment jolie. Elle aura 15 ans, il faudra se méfier.